bonjour à tous c'est la sea life family aujourd'hui on est rendu au 9e épisode alors je vais continuer le ponçage donc la dernière fois on a recouvert quelques trous là avec du gel coat franchement c'est propre c'est nickel bon j'ai encore un petit peu de ponçage à faire là je sais pas si ça se voit bien l'écran là j'ai énormément de ponçage à faire et puis de l'autre côté on a recouvert tous les trous de l'ancienne chaise pour le secours moteur pour le moteur de secours pardon et du coup ça rend bien on voit un petit peu encore à travers il y a une couche de peinture complète à l'arrière donc il y aura du ponçage encore du ponçage et toujours du ponçage voilà on va faire pas mal de modifications au niveau de l'esthétisme c'est à dire qu'en fait le tableau arrière j'ai décidé de changer l'implantation donc là il y aura plus l'échelle de bain elle sera d'autre côté la chaise pour le moteur de secours je l'enlève terminé on n'en parle plus et puis donc il y aura l'évacuation de la coque qui sera tout en bas il y aura aussi d'évacuation ici pour le rebord qui est ici là ok les amis donc là on a commencé à mettre de l'enduit parce qu'on a quelques petits trous donc c'est juste pour reboucher là un petit peu là aussi donc ça avance plutôt bien pour l'instant ça va donc voilà le bateau on enlevé un petit peu d'eau qu'il y avait encore au fond là-bas on a nettoyé le réservoir d'essence qui est dehors donc je pourrais pas vous filmer pour l'instant mais voilà bon voilà ça avance bien là on a fini de faire l'enduit il n'y aura plus qu'à poncer j'attends que ça catalyse bien et puis que je puisse avoir un ponçage correct et en attendant j'ai les deux qui font les couillons avec le pistolet d'air il s'amuse sympa merci beaucoup à Noa Théo merci pour votre aide c'est super voilà vous pouvez voir que ça a bien changé on commence à avoir un rendu quand même assez sympathique bon je suis en train de faire le montage là et je m'aperçois que j'ai pas d'image concernant la peinture au pistolet donc le top coat que j'ai appliqué sur le pont tout simplement parce que j'ai pas pris le temps et puis sincèrement j'ai fait pas mal d'erreurs au début j'ai bousillé un litre de top coat sur les quatre que j'avais à faire des essais savoir comment catalyser comment aussi diluer le top coat parce qu'avec ces grosses chaleurs c'était ça a été franchement une galère voilà donc désolé vous n'aurez pas d'image tant pis voilà vous pouvez voir que ça a bien changé on commence à avoir un rendu quand même assez sympathique donc après avoir travaillé comme un fou sur les socles de sièges là voilà donc ça c'est fini je me suis occupé de faire la peinture aussi de tout le pont donc là ça commence à avoir une sacrée gueule sincèrement le bateau commence à être très joli le bateau commence à ressembler vraiment à quelque chose de sympathique enfin moi je trouve après chacun ses goûts mais sincèrement je trouve que j'ai bien bossé voyez j'ai fait tout le pont donc on voit plus les défauts les trous les petits impacts et tout là l'enduit tout ça c'est caché c'est franchement sympathique je suis content comme tout et hop on se fait un petit tour sur le haut voyez tout ça ça a été peint alors au pistolet top coat png pour les puristes donc png si ce dit pas de bêtises c'est contre les uv je crois enfin après je raconte des conneries là j'en sais rien franchement voilà png blanc je vous le conseille comme c'est écrit sur la boîte de le diluer à 15% pour que ça puisse passer dans le pistolet parce que bêtement je les ai pas fait au début j'avais perdu un litre de top coat et sincèrement heureusement que j'ai pas fini parce que je me suis bien énervé ça m'a bien saoulé tout ça là et puis et puis voilà j'ai envie de dire c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs en faisant des erreurs habille je vous ai pas fait voir j'ai refait entièrement le rouleur donc la sangle c'est celle d'origine j'ai nettoyé le crochet je l'ai dégrippé et puis j'ai peint galva peinture anti rouille voilà tout ça pour un euro cinquante si je dis pas de bêtises alors franchement je suis hyper content de mon travail c'est alors vous voyez l'intérieur là hop là ici l'intérieur n'est pas fait j'ai des impératifs du niveau timing donc bon je vous expliquerai ça dans quelques temps rien de bien grave mais voilà je ferai l'intérieur beaucoup plus tard la priorité ça va être vraiment l'esthétisme extérieur et puis faire ça bien j'ai le pare brise j'ai tout la castillage donc faut que je remonte tout ça cette semaine je vais essayer là on est lundi premier jour allez on se retrouve les amis pour la suite aujourd'hui j'ai commencé à remonter un peu la castillage donc le taquet les passes passe passe à marre et puis j'ai fini le polissage donc je vais vous faire voir tout ça en détail donc le polissage est terminé ça rend super bien le bateau il est quand même super profilé et à l'arrière j'ai mis les deux petits taquets pour que enfin ça ressemble à quelque chose et puis la petite barre de maintien là haut voilà donc voilà tout ça c'est fait aujourd'hui et ça m'a pris toute la journée il est 19 heures aujourd'hui là il n'y avait pas beaucoup de boulot donc on m'a permis de pouvoir travailler sur mon bateau il n'y avait pas beaucoup de boulot donc on a permis de pouvoir travailler sur mon bateau mais on a permis de pouvoir travailler sur mon bateau et on a permis de pouvoir travailler sur mon bateau bon bah ça y est allez pour aujourd'hui moi j'arrête faut encore que je range tout le bazar que j'ai laissé dans l'atelier là avant d'embaucher demain donc vous voyez je passe tous mes week-ends dessus j'arrête pas bon après si je veux un résultat satisfaisant bah voilà faut pas la désigner faut se donner les moyens